Ah par contre on est carré Oui on voit un petit peu, non mais on peut faire comme ça Et là on est caché, salut à tous, bienvenue Bienvenue sur le live Attends on va faire un clip ma voilà, bonjour tout le monde C'est l'inversion de la caméra qui pose problème Est-ce qu'on a bien la notification qu'on va en live sur Magic Dream Ca c'est la grosse question Avec Est-ce qu'ils me disent qu'on, ah oui mais j'ai pas la Wifi Sinon ça va être un peu compliqué Parce qu'il y avait même des clients Qui nous demandaient quand est-ce que le live a lieu Et du coup c'est pour ça qu'on conseille de mettre Les petites notifications qui sont là pour Pour vous prévenir quand est-ce qu'on part en live Oui ça y est, on est en live Donc ça c'est bon par contre, est-ce qu'il y a eu la petite notif Parce que si la notif arrive après 15 ans On a pas besoin de... bon On a du monde déjà ? Je sais pas, bonne question Bonne question Euh... Oui, hop Est-ce qu'on va dire la notif ? Pourquoi ? Ah oui non, 15 minutes, c'est bon Euh... oui oui donc Salut Simon, salut Pascal, salut Phil Est-ce que vous avez reçu la notification Ceux qui sont en live avec nous, n'hésitez pas à nous le dire Comme ça on peut avoir la... Bonjour tout le monde On peut avoir la confirmation que... Que ça marche ! Et qu'on est pas obligé d'envoyer Une petite lettre à Facebook On est déjà une trentaine Moi j'ai eu la notif Bon bah écoutez, génial ! On commence par quoi ? On montre ce dont on va parler ? Ouais si tu veux, on peut montrer ce dont on va parler Ok... Comme ça les gens ont un petit... Sors s'ils peuvent rester ou pas Non mais ils ont déjà tous les liens juste au-dessus D'accord ! Ou juste en-dessous, je sais pas Avec Killer in Mania Donc ça, ça va être la première chose dont on va parler Ensuite on va parler de Vortex qu'on a reçu récemment Qui est un vieux tour mais qui mérite la remise en avant Et évidemment la grosse sortie en ce moment Qui est... Alors attends c'est là... Voilà... Frozen in Time 2.0 Qui est... La Swedish Touch ! La Swedish Touch ! La Touche Suédoise ! La Touche Suédoise ! Qui vous permet d'avoir un... D'avoir quelque chose d'examinable On vous montrera après On a même reçu de quoi vous montrer La petite variation Magic Dream on va dire Et aussi un petit livre Parce qu'il faut la lecture Bah sur... Ressorte... Enfin re... Promos... Enfin voilà... Exactement ! Un livre en promo et on vous en parlera après Et on ressort aussi The Eye of Lucky Et les Tense Gracie Qui seront dans les promos aussi Les Tense Segrity Tense Segrity ! Ah ! Dis-le que je prononce mal ! Et ça aussi mais je sais pas si on aura le temps Ouais ! Bah sur... Ouais ! Ça dépend ! Ah oui faut que je mette le timer Parce que... Comme quand on laisse Xavier en... Comme quand on laisse Xavier en boutique Ah oui ! Il faut pas qu'on fasse plus de 30 minutes Parce que c'est le maximum Sinon ça finit le tap ! Ouais c'est ça ! Sinon après il peut plus rentrer Voilà 30 minutes Fin à 16h42 On va essayer d'être efficace On commence par les promos Les promos... On commence par ce que tu veux Ouais les promos et c'est parti ! Les promos du... Du moment... Alors il y a pas de solde à proprement parler chez Magic Dream On a quelques promos qui se baladent sur la catégorie promo Hop ! Evidemment ! Ah ! The Eye of Lucky On en a un exemplaire C'est quelque chose qui vaut relativement cher 144,90€ Et qui est disponible à uniquement 119,90€ Donc ça fait une belle remise C'était rappelez-vous les deux espèces de petits tripodes Les yeux Ouais ! Qui changent de couleur Donc on avait présenté ça il y a quoi ? 2 mois ? 3 mois ? 2-3 mois ? Et euh... C'est euh... C'est un espèce de... C'est cassé ! Et c'est un espèce de euh... Non non c'est bon c'est le scotch C'est le scotch C'est un espèce de jeton qui change de couleur Mais beaucoup plus élaboré Et surtout avec un visuel un peu imprimé en 3D Cuivre argent qui est très très sympa De toute façon il y a tout sur le site Exactement ! Comme d'habitude Et les boîtes sont... Enfin l'artwork est assez sympa du filet Pareil pour ça Ça c'est pas un tour C'est en gros le ticket pour qu'on voit l'eau Hop ! C'est le Tensegrity C'est pas vraiment un tour C'est plus un objet curieux à mettre dans une vitrine Exactement ! C'est le petit stand qui tient avec les ficelles Les trois ficelles Les petites chaînes Ouais ! Ici c'est des petites chaînes Et vous avez soit argent Soit ce qu'il appelle steampunk Et plutôt cuivre Ou Luna et Silver C'est ça ! Luna ou steampunk De mémoire C'est très cool Pareil si vous voulez un accessoire de déco C'est vendu Vraiment pas excessivement cher Vous avez de toute façon sur Magic Dream Quand vous allez sur le site Une page qui s'appelle nos promos Quand vous allez sur la page d'accueil C'est juste là Je sais pas si on peut vous le montrer Oui on peut vous montrer Hop ! Alors évidemment si on met pas la... C'est pas le moment de m'envoyer des messages Donc vous avez bien le rotateur de Frozen in Time Et juste ici vous avez nos promos Clac ! Et quand vous allez sur nos promos Vous avez quelques... Quelques produits en promo Alors la catégorie n'est pas forcément Complètement clinée Donc vous avez encore des produits Qui étaient anciennement en promo Qui ne le sont plus Mais là en l'occurrence Vous avez le steampunk Tensegrity Qui est à 34,90€ Au lieu de 44,90€ On a Minimize aussi Qui est à 19,90€ Au lieu de 29,90€ Et on va avoir de plus en plus de promos Donc gardez cette catégorie A... A bout de doigt on va dire Parce qu'il y a des choses qui arrivent Yes ! Voilà ! Et on y retrouvera aussi dedans La magie de Michael Studinger Qui... Après le... Là il ne doit pas y être encore Non ! On le mettra juste après Et si vous avez le tome 1 Bah vous savez pourquoi Vous voulez le tome 2 Et si vous n'avez pas le tome 1 Parce qu'il n'existe plus Bah le tome 2 Vous permet quand même d'avoir Un aperçu du travail de Michael Qui est très très bon Qui est très bien Qui euh... Ah bah on en reparlera au... Ah bah on peut en parler maintenant Si on parle de bouquin Ouais bien sûr Qui est euh... Faut quand même avoir des minimums de base En carte de magie Ah oui clairement C'est pas compliqué Non ! C'est ça ! C'est très commercial Mais faut avoir un minimum de connaissance C'est pas débutant Voilà ! C'est pas débutant mais Si vous avez vu les bilis Ou la magie par les cartes Ou euh... Les clés de la magie des cartes Ah bah là on est armé Et on a ce qu'il faut C'est ça ! Et vous cherchez à aller un peu plus loin Dans vos routines Et vos effets c'est très 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 bien Oui voilà ! C'est abordable qu'il y a quelqu'un Qui a des techniques de base Exactement ! Mais il faut avoir des techniques de base Mais il faut avoir des techniques de base Que de la carte ! Il est à 60 euros Et on va le mettre à... Tu dis un prix au hasard ? Non ! On va le mettre à 39,90 ! C'est ça ! Est-ce qu'on va choisir un prix au hasard ? 39,90 ! Donc euh... Donc euh... Vous allez vous amuser avec Ce sera en promo Le lien sera mis au-dessus Ou en-dessous Comme d'habitude sur Youtube Killer in Mania Et aussi en promo On fait presque que des promos Mais il y a que des promos aujourd'hui Exactement ! Killer in Mania Qui est le tour de... Alex Latouré Il y a du mal avec le... Alex Latouré C'est une carte à l'enveloppe Il y avait eu Gon Tu sais ? Gon GoChange Ou GonChun Qui était un peu similaire J'avoue que j'ai un petit fait pour celle-là Qui est plus... Déjà plus puissante je trouve Et du coup qui est plus simple à utiliser On peut peut-être regarder Ah oui mais le trailer Attention c'est parti ! C'est parti ! Donc c'est parti C'est parti Ok All right, we're gonna put the card somewhere in the deck Ok We're gonna lose it in here In fact, we can even give it a little tiny shuffle Just for good measure A regular manila envelope is freely shown on all sides And is placed on the table And you make a bet And who doesn't love a chance to win some money There's some benefits for you Because you actually might win a little money So if this trick doesn't go well You're gonna keep the $20 I have in here How does that sound ? Ok, all right Now that money is involved Let's make it a little more interesting Hmm, let's try this You pick the card I pick the card ? Any card at all that you want Whichever one you want Ok Just push it forward Let's do this one That one right there ? Yeah Yep Are you sure that's it ? Or do you wanna change it for another one ? No No, I'm gonna keep that one Ah I think the $20 is mine The $20 is yours Look inside here I actually have another envelope Ok And inside that envelope That's where I keep the $20 Right here Oh, 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 oh Look at that There's a card inside the envelope Behind the veil Inside of that envelope Check it out What card is it ? It would be an absolute miracle If this was your sign What ? That's absolutely insane How is that even possible ? I guess now this is mine, right ? That's right Inside the envelope that's been in full view the entire time Is one card The sign card With Killer in Manila You can use any sign card Any deck And any currency There's no palming of any kind The card is really coming from inside the envelope There are no switches Inside the envelope Inside there With the money That's really good Look I mean What ? It's insane When you absolutely need to fry your audience You'll never lose With Killer in Manila There are no signs It's good It's good Mark Mason It's commercial vendeur Killer in Manila He was part of the effect He was at Blackpool When we went to 2020 He was just in front of our Sound And... Machine Yes He was just He was on He was on Un button off When he arrived He was on 9h He was on It's incredible Killer in Manila He was just in front of the day He was on Blackpool Toi, it was that And I was the pseudo book test With the post-it It was good He was cartonné On your call A Real Magic He was cartonné And He was always a big turn For... Yeah, it was clearly He was the No Choice Wallet But it was a little bit more cheap And there for the coup It's a card to the envelope What's really nice with this Is that You've seen the red 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 For saying that it's a blue bicycle But in fact You can do it Because you can do it With any card The Dome The gimmick Is never seen On the one So... It's great And you have all What's available You just need to add To your choice And you're ready To get out of the way You can do it You can do it When you're ready With the envelope Even if it's relatively Discret When you're ready You're ready Yeah, it's that And it's that And it's that That I love the idea To have done all the work A little To do To work in amont For at least To be calm And to get out of the card It's very, very good It's a 44,90€ We didn't have Not talked about And there We made a little reduction At 39,90€ Vidéo explicative En français Et c'est vraiment très bien Pour le coup C'est une belle carte A l'enveloppe Et je pense que Si vous vous débrouillez bien Vous pouvez charger d'autres choses Dans l'enveloppe Ouais Oui, oui Après C'est euh... Est-ce qu'il y a vraiment besoin D'aller chercher ? Enfin toi Non, c'est vrai Oui, oui Parce que je pense que c'est une maladie Enfin aussi c'est un... Oui Un tic qu'on a de toujours vouloir améliorer Alors que des fois il n'y a pas besoin D'améliorer quoi Ça suffit et euh... Mais tu peux ajouter des choses à l'enveloppe Tu peux te servir du système Pour développer des propres choses Que ce soit sur scène ou autre Avec des plus grosses enveloppes Euh... Et l'idée ici c'est que Vous pouvez mettre n'importe quel billet aussi Dans l'enveloppe Et la carte va apparaître derrière Donc c'est super clean Euh... Ça prend vraiment pas de place Honnêtement Je sais pas s'il est monté là où je peux Moi si En gros vous avez tout Qui est à l'intérieur là-dedans quoi Tout est là Donc euh... Bon à un moment Ça prend pas de place dans une poche de veste Et ce qui est bien C'est que le gimmick peut être setupé ici Vous pouvez l'ajouter à votre jeu Pour ne pas l'avoir Pendant que vous faites vos routines Et ensuite Faites faire la routine Et en fait Quand vous allez faire la routine Vous clinez votre jeu Oui Vous n'avez plus rien dans le jeu C'est très très bien Et euh... Et euh... Ah tiens il fait plus les packaging recto verso Tiens Ah ah oui Ah oui Vous n'avez pas le fait de la routine Par contre c'est pas l'auteur de l'enveloppe Ah tiens On va peut-être reparler On va peut-être reparler De l'enveloppe Bah c'est... Avant de parler de l'enveloppe C'est euh... L'enveloppe blanche Honnêtement C'est pas aussi simple que Gon de l'autre C'est vraiment juste... Euh... Là c'est vraiment... Il y a un travail Si vous voyez le gimmick Il y a vraiment un travail de euh... Euh... ça c'est l'avantage tu vois t'as ça mais t'as aussi ça et là vraiment pour avoir le truc on peut pas vous montrer bien évidemment mais c'est quand même si on dit qu'il y a de tool un petit peu un petit peu de tool mais en poussé pas poussé mais vu c'est vrai que c'est bizarre le mot à la mode en ce moment réinventer c'est génial à quand le réapprovisionnement de The Card Admetters on doit en avoir c'est possible qu'il soit en rupture sur le site parce que les quantités qu'on a mis au début sont tombées si c'est ça on va le réactiver tout de suite on en a ça y'a aucun problème et ça vous pouvez y aller c'est génial c'est le jeu invisible il est vivant c'est le jeu invisible avec une petite enveloppe c'est génial vous voyez les yeux fermés donc Killer in Mania qui est vraiment très très bien pour le coup attends je vais le faire juste pour toi hop là Killer in Mania de Alex Latore produit par Mark Messon franchement allez-y les yeux fermés si vous cherchez une routine de cartes à l'enveloppe ça marche très bien est-ce que tu veux parler de ça ou est-ce que tu veux parler de ça de ça allez regarde le meilleur pour la fin non pas le meilleur pour la fin mais le gros morceau pour la fin le gros morceau le plus ouais alors l'idée ici c'est que vous allez pouvoir ah tu fais ? bon on peut ah cool bah ouais parce qu'en fait le trailer est bien mais il a été comme on l'a dit c'est un vieux tour qui a été remis à jour ouais et alors pour allez petit bon ça va lui dire non mais vraiment franchement quand c'était sorti j'avais vu le trailer je le trouve ouais bon c'est sympa là ça ressort parce que on est dans ce genre des faits là qu'on recherche un peu en ce moment pour les réseaux et tout ça et Alex m'a dit tiens on pourrait ressortir ça je fais ouais c'était sympa d'ailleurs dédicace à Simon Bouchard oui qui nous a mis sur la voix qui nous a grave mis sur la voix qui nous a plus que mis sur la voix allez-y les gars ouais c'est ça c'est parlez-en et donc je fais ouais ok on y va et on l'a reçu Alex me l'a montré et j'ai eu une réaction qui est une réaction oui que t'aurais pas eu dans le monde de son spectateur oh putain bon en fait c'est mieux que ce que je pensais c'est vraiment bien en fait c'est très bien et d'ailleurs Simon est là coucou Simon et ouais ouais j'ai dit que pour moi t'es mieux que c'est plus facile de bon à vrai dire c'est pas un truc que vous allez faire normalement on est pas trop mal ici l'idée c'est que vous avez deux cartes deux dames putain j'ai une pression maintenant parce que je pense que je vais te lâcher ouais c'est ça vous avez deux dames et l'idée c'est que hop bah tu peux les examiner bon tu me fais confiance mais tu peux y aller montrer que c'est deux dames ah putain oui toujours pas il y a deux caméras en fait on a mis une caméra de trop pour Max et l'idée c'est qu'avec les deux dames c'est de faire une expérience un petit peu bizarre ici tiens regarde on va prendre les deux dames ici hop on va mettre la dame de trèfle comme ça histoire que ce soit pas logique mais un petit peu logique quand même donc je sais pas si on voit bien hop on va le laisser là je sais pas si on voit bien donc il y a la dame de pique et la dame de trèfle et si on secoue ce qui est bien c'est que si on secoue ici on peut avoir une illusion vraiment bizarre c'est que ça fusionne ces cartes fusionnent ce qui est marrant c'est qu'on a juste à faire ça et on peut sortir les deux cartes et ensuite si vous vous débrouillez bien vous restez ici vous venez vous venez là et vous shortez les cartes et vous êtes tranquille alors là vous avez la chance enfin vous avez la possibilité avec le jeu de pouvoir vous débarrasser du gimmick maintenant vous êtes obligé tu peux faire tour de petit voilà tu peux le faire sans moi je préfère avec le jeu oui mais comme tu disais tu vous pourrais très bien avoir juste ces deux cartes là dans le portefeuille et en faire un tour de petits paquets exactement enfin de petits paquets du coup de cartes mais l'avantage c'est que les cartes sont examinables avant et après et évidemment il faut faire le petit travail mais honnêtement juste pour le côté visuel on peut le faire lui le fait je préfère le faire comme je l'ai fait oui moi aussi plutôt que faire ça parce que c'est possible aussi de le faire comme ça en plus violent ici et en secouant tu vois c'est compliqué d'ailleurs parce que quand vous avez deux cartes c'est dur de gérer deux cartes en même temps de faire ça je préfère vraiment l'avoir donc là on est comme ça donc on revient en mode normal donc avec les deux cartes ici si tu le mets comme ça alors c'est plus dur à ci mais comme ça que tu le montres comme ça de mémoire et que t'es là donc là tu fais ça c'est plus beaucoup plus facile de te mettre en place par contre c'est super ça c'est le côté c'est vraiment génial et après si vous êtes qu'à deux cartes soit vous allez les ranger dans votre poche et vous débarrassez du gimmick et vous êtes là soit vous partez en cop en gamble cop en gambler cop mais franchement c'est il explique pas la petite subtilité qu'on explique dans la vidéo en français lui il a tout est maintenu grâce à ses doigts oui oui alors que tu peux et je trouve que c'est très compliqué alors qu'avec un petit accessoire supplémentaire qui est d'ailleurs tombé tout à l'heure tu peux facilement te prendre le gimmick avoir beaucoup plus de désing sur la manipulation du gimmick c'est vraiment très bien c'est vraiment très bien d'autant plus que pour 24,90€ vous n'avez pas t'en as plein t'en as 4 t'en as 4 t'en as 2 bleus de rouge exactement donc tu peux en garder une dans un jeu un dans le portefeuille et du coup t'as et le petit paquet et le tour c'est topé pour ton c'est ça ta mallette de close-up quand tu retourneras travailler exact oui parce que oui le plus tôt sera mieux mais c'est un peu comme Tool Tool il fournit 2 attuits un rouge un bleu bah là il fournit 2 fois 2 gimmicks c'est souvent comme ça je sais pas moi je te rappelle avec Missprint ils fournissaient aussi rouge bleu en fonction ils sont ils sont pas en tout cas par l'argent sur le domic exactement pour 24 euros 90 je pense que ça peut prendre une place importante dans votre set de close-up ça et puis ce qu'on disait tout à l'heure en ce moment on est en plein tour par zoom ou chose comme ça et ça le fait quoi et ça le fait grave ça le fait et l'idée c'est que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu ailleurs parce que ça fait un peu pareil pseudo-hypnose ou enfin tu vois dans ce genre de choses là et c'est un truc que vous avez jamais vu ailleurs quoi c'est vraiment ce qui est bien c'est qu'avec le hors champ t'as même plus besoin de manipuler oui spectacle sur zoom si vous voulez mais c'est un visuel franchement tu peux aller être vraiment prêt carrément prêt et c'est plus beau en vrai que là parce que depuis tout à l'heure quand tu fais je regarde à la caméra oui c'est vraiment plus joli de près c'est et après après il vient après tu t'amuses autant que tu veux avec ce gimmick c'est vrai que c'est mais Dan Harlan il a souvent on a un peu tendance à je vais dire mon génération quand on est aux élastiques parce que c'est lui qui a lancé la mode des tours d'élastique et tout ça mais en fait il a des superbes idées hors élastique exactement et ben oui justement avec cartoon cartoon enfin c'est un génie il a vraiment et c'est lui qui avait fait la hovercard aussi je me rappelle la carte qui bouge je suis moins fan mais mais ça monte derrière mais question de goût oui bien sûr je sais plus aussi il avait fait pour le coup je me rappelle que le visuel du paquet où on le voit il a une os de chien dans la bouche je sais plus le nom c'est possible il a plein d'idées il a sorti plein plein de choses et pas que voilà et Simon qui dit je passerai le chercher la semaine prochaine il est de côté pour toi Simon et merci encore de nous avoir rappelé comment on dit remémorer donc il y a une coordination qui a un problème on s'est moche pour la hot rod pour être honnête avec vous on n'a plus de hot rod on n'a plus on n'en aura plus on n'en aura plus parce qu'on a contacté les fabricants qui nous ont dit écoutez on a une nouvelle version mais il faut que vos clients mettent un coup de lime à métaux sur le en fait ce qui était donc on avait eu du mal à la ressourcer on avait retrouvé la source on avait réussi à en avoir on a eu plein de remarques comme quoi il y a des coups de ci ce qui était normal parce que c'est le truc pour verrouiller le gimmick sauf que là ils les fournissent sans les coups de ci mais du coup ça ne marche pas donc il faudrait que ce soit les clients qui mettent les coups de ci eux-mêmes et on a dit non oui c'est juste pour le coup il n'y a plus jusqu'à ce qu'on retrouve quelqu'un à nouveau qui en est qui ressourne enfin qui qui refournisse pour l'instant on ne pourra plus en avoir malheureusement Vegas Dream devrait revenir en stock bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser mais vous avez l'air d'être assez comment tu dis studieux exactement c'est un peu le cas ici studieux sur ce qu'on dit mais c'est tant mieux et on finit avec le truc le tour de la semaine du mois du mois de l'année non peut-être pas peut-être pas on a déjà un tour de l'année il va être dur à battre comme Omnitoul il a mis le bar c'est le seul produit il va falloir en janvier je ne suis pas sûr qu'on vende autant de durée mais on espère en tout cas c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter ici Frozen in Time 2.0 de Swedish Touch alors si on vous met le trailer tout de suite vous n'allez pas forcément comprendre toujours vous n'allez pas vous dire pourquoi c'est plus cher pourquoi Swedish Touch à qui on doit le haut et à qui on doit le haut bien sûr entre autres donc signe d'ingéniosité de qualité et de très malin Boxing Match va ressortir d'ici une semaine c'est un effet de changement de couleur d'étui et de carte c'est très bien le volume 1 de Studzinger sera-t-il de nouveau dispo je ne pense pas je ne crois pas c'est pas prévu pour l'instant en tout cas on n'est pas au cours et du coup avant j'adorais l'effet mais je n'aimais pas la méthode moi j'aimais l'objet oui voilà l'objet était vraiment très cool l'effet me plaisait mais c'est surtout l'objet que je kiffais et la méthode était ingénieuse mais on ne pouvait vraiment pas donner à examiner donc des comment on dit des trésors de présentation pour justifier le fait je l'avais acheté pensant que c'était examinable j'avais reçu je fais ben oui d'accord ça marche mais comment je le donne j'allais pas anticiper le fait que ce soit pas examinable et c'est vrai que c'est vrai que c'était un problème je pense enfin un problème oui non parce que je suis voilà trésors de présentation mais pour moi tu sais ce que j'en pense de donner un examiné bien sûr mais quand tu peux c'est encore mieux ce type d'objet là c'est quand même c'est pas tellement que c'est pas par rapport à l'effet que les gens veulent le voir c'est parce qu'il est beau oui c'est parce que c'est un vrai parce que c'est beau t'as envie de le voir c'est un bel objet donc t'as envie de le voir exactement on regarde donc on va faire tu vas en faire des mots mais on met quoi la vraie enfin le teaser et on fait des mots en live après ah oui tu mets la pression des mots en live carrément oui avec plaisir on peut faire ça c'est parti le teaser alors c'est celle-là l'action momie on vous attend et on vous retrouve comme ça c'est parti hi guys it's Mark Paul here when Frozen in Time first came out I thought it was a great trick a really great trick it was a great idea great concept and beautifully made props but now that Frozen in Time 2 has come out it's taken that really great trick and turned it into an absolutely impenetrable mystery because now everything can be fully examined by the spectators this is really clever hi I have a prediction please name any full hour 11 o'clock 11 o'clock 11 o'clock in 1990 Masuda released Frozen in Time in 2018 he released a new edition they are both great they are both great but they have one big problem they cannot be examined but now everything will change we introduce Frozen in Time 2.0 the Swedish touch it looks the same but the method is totally different and best of all you can give it out they can look at it they will not find anything at all Hi everyone it's Luca Volpe here and I'm so excited to have in my hand Frozen in Time 2 this is absolutely fantastic because you know I love the first one but this one is incredible because actually you can give this to examine to the spectator after the routine and they cannot find anything this is absolutely wonderful beautiful prop well done Lars and Masuda you really did a good job Frozen we are going to cut because if you want to because Xavier will not be able to stay well not be able to stay well it's not finished it's not finished it's not that it's for that that's why the trailers I'm going to try to make it for 1 minute 1 minute 30 because 4 minutes of trailers to tell you that it's an examiner when you know the effect it's a bit long but here after view the quotes he has I think we can go without talking without talking well but in fact when you have a tour of course you have a tour that sort like that like that with an amélioration you know it's an amazing you don't have a thing you want to you don't have a you don't have a thing you want to you don't have a thing you want to and by the way it's Lars Peter le swedish touch le swedish lars peter l'old l'old bon bah écoutez désolé si on on écorche le nom la seule chose que je sais dire en suédois correctement c'est Ikea Ikea ah oui c'est bien c'est un bon début c'est un vrai mot de c'est pas une main c'est un vrai mot Ikea suédois non enfin ouais ouais bref c'est en fait c'est la marque il a pris la première lettre du pays de son pays de son net de son machin et ça fait Ikea d'accord ok pas très rock'n'roll ce trailer oui c'est pour ça qu'on va le faire en vrai j'ai l'impression c'est pour ça qu'on va le faire en vrai maintenant ça je peux de pas le flasher Max c'est assez intéressant attendez pas on voit pas oui voilà oui je me mets là parce que bon ça on pourra changer de caméra j'ai reçu un truc alors c'est assez ouf parce que c'est pas un truc c'est une enveloppe c'est une enveloppe oui il y a un truc dans l'enveloppe voilà d'accord j'ai pas ouvert après dire et j'ai reçu un truc par la poste et tout enfin c'est vraiment et je sais même pas comment la personne a eu mon adresse d'ailleurs l'expéditeur c'est Paul Duchesne je sais pas si tu connais bon c'est pas ton grand-père c'était mon grand-père il avait une carte préférée et off by one il en a fait une photo il l'a mis en cinquante c'est vrai que c'est le thème du grand-père revient tout le temps bah vous dire que c'est une montre à gousser donc en fait c'est une photo parce qu'il m'a dit ce que c'était mais il me l'a pas montré c'est une photo d'une montre à gousser est-ce que tu peux me nommer n'importe quelle heure pleine donc d'accord heure pile heure pile sachant que si tu me dis 20h ce sera 8h parce que si tu dis la reloge tu aurais remarqué que ça s'arrête à 12h oui mais si je te dis 3h 3h 15h c'est la même chose c'est la même chose tu vois qu'en fait c'est pas si con que ça bah 15h ça t'apprendra c'est vrai c'est vrai que c'est un peu par contre regarde on va changer la caméra et juste à l'intérieur je prends moi-même tu prends toi-même rien dans l'enveloppe attends que je foire pas le truc en nous retournant du mauvais côté et bah ok et normalement si tu te concentres sur l'heure c'est exactement et donc 3h et là tu peux y aller et je vais faire un truc qui va plaire aux gens tu peux le faire d'ailleurs hop 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 voilà pour ceux qui connaissent alors c'est pas du fétichisme de photos sous le cadre angélique c'est vraiment qu'avant c'est pour ceux qui connaissent qu'on voit là tu pouvais pas ah si ça tu pouvais mais ça tu pouvais pas oui voilà exactement et c'est fourni ce qui est intéressant c'est que au-delà de l'effet qui est génial je veux vraiment montrer comme c'est beau attends attends hop tu vas te mettre comme ça comme ça tu peux plus montrer comme c'est beau voilà bah toujours pas voilà belle photo ancienne ouais tu peux montrer dans l'épaisseur aussi enfin y'a rien quoi bah c'est un bloc rien du tout c'est un bloc de plexi et c'est une photo et c'est une photo évidemment n'importe quelle heure peut être nommée pleine pleine évidemment vous ne pouvez pas agir sur l'heure l'aiguille des minutes par contre après pareil on revient sur le truc du grand-père qu'a eu il a été assassiné on a retrouvé sa montre il y a eu une aiguille qui marchait l'autre qui était bloquée enfin tu peux trouver tout s'expliquer tout justifié tout justifié comme vous l'avez vu dans le trailer à l'intérieur vous allez recevoir hop pas mal de choses notamment des enveloppes comme ça des enveloppes rouges où la photo est censée rentrer comme ça et honnêtement on a essayé ça marche mais moi ça ne me plaisait pas mais c'est moins bien mais c'est moins bien mais c'est moins bien et on s'est dit attends on va parler de Killer Imania et donc Killer Imania il y a quoi ? il y a des enveloppes ça on les a acheté sur Amazon preuve que vous pouvez vous fournir facilement de ce type d'enveloppes on pourra donner c'est ce qu'ils appellent je pourrais donner lien c'est des pay enveloppes à la base c'est des coin enveloppes ouais enfin pourquoi je dis pay enveloppes c'est que moi quand j'ai bossé en Angleterre là-bas t'es payé à la semaine ah des pay oui bah c'est ça c'est l'argent t'es payé à la semaine et on te file ta paye là-dedans exactement et du coup c'est des enveloppes à l'époque où j'y étais jam paper alors vous tapez J-A-M plus loin paper P-A-P-E-R sur Amazon et c'est des enveloppes qui font 7-9 par 13-9 donc 7-9 comme ça et 13-9 comme ça 13-7 enfin oui bah le grand dans ces 13 tu le diras et vous avez plusieurs couleurs et l'avantage c'est que si vous regardez bien à l'intérieur ça rentre mais comme si c'était fait pour quoi comme si c'était fait pour et sans avoir le côté bombé de l'autre qui est pleine comme si comme un 9 exactement et ça ce qui est bien c'est que derrière vous pouvez customiser votre enveloppe avec un timbre avec une adresse et l'enveloppe est truquée ici alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'effet bien sûr que c'est pas le trucage le plus incroyable du monde et ça vous aide beaucoup mais mais on a encore une version qu'on a pas eu le temps de fabriquer où là on peut montrer l'intérieur de l'enveloppe vide tu l'as eu l'idée de ah bah je l'ai eu d'un téléchargement pinguine qui s'appelait Darkest Matmelo c'est une enveloppe à pique en fait voilà c'est d'utiliser cette enveloppe à pique quand t'as dû en parler c'est une enveloppe à pique on se dit si on l'utilise à l'inverse on peut l'utiliser pour frozen in time exactement et du coup on a pas eu encore l'occasion de la fabriquer mais on va sûrement le faire d'ailleurs on pourra le faire et honnêtement vous pouvez y aller ça ça vaut je sais plus on a dû payer 10 balles les 50 donc honnêtement ça va il y a de quoi faire et de toute façon des enveloppes comme ça ça vous servira tout le monde et l'avantage si vous en avez beaucoup ce que Max proposait aussi c'est que vous pouvez la déchirer à la fin en mode il n'y a plus de traces il n'y a plus de preuves tu déchires un peu le principe je sais que moi j'utilisais ça pour la ah tu as fait trop de minutes il faut partir j'utilisais ça pour l'enveloppe dans le gel avec la carte là tu mettais ton cachet de cire tout ça et tu faisais style essayer d'ouvrir du coup tu déchires tu déchires l'autre côté ou qui est celui qui est préparé et du coup tu as détruit l'épreuve et la personne peut regarder de toute façon il n'y a plus rien à voir exactement c'est un peu cher mais ça marche vraiment très bien et pour finir sur et l'objet j'en reviens là-dessus que même tu ne le ferais pas que même l'objet il est beau dans ta vitrine on revient sur la vitrine et vous pouvez utiliser des enveloppes non truquées ou même ne pas utiliser d'enveloppe du tout avec un peu de travail ouais et j'avoue que hier on l'a bossé la question d'hier parce qu'on n'avait pas on ne savait pas si on allait avoir ça on n'aimait pas trop avec l'enveloppe rouge et on s'est dit est-ce que vraiment l'enveloppe on a essayé plein de trucs dans des cartons oui j'ai vu Max prendre un cutter en train de gratter des cartons pour qu'on puisse voir un travail bref tu as une heure en tête peut-être j'ai une heure en tête quelle heure il est ben l'heure de 17h l'heure de Xavier 17h ben ça y est oui il faut qu'il y aille d'ailleurs est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a sur l'autre sur la évidemment hop preuve que s'il en faut que vous pouvez évidemment sur on to fly y aller ah oui oui et enfin tout l'après-midi hier on a fait les démos en magasin sans enveloppe sans rien du tout juste en gros en cachant en disant regarde ici j'ai une j'ai une remets-moi l'autre juste ici regarde j'ai une montre j'ai exprès j'ai caché pour pas que tu vois l'heure mais inconsciemment tu as peut-être flashé un petit bout tiens pense à une heure justement et ben regarde tu as bien flashé parce que boum c'est pile la bonne exactement franchement au départ j'étais pas convaincu je me suis dit bon frozen in time parce que j'avais les anciens en tête et à force de jouer avec ça à force de développer nos propres idées c'est un truc clairement qui en plus je vais sur un autre petit détail mais que c'est tu peux le faire en effet parce que c'est un tour mais il peut s'intégrer dans un il faut je pense l'intégrer dans une confabulation enfin bref mais une heure on l'a montré avant on en a parlé taglag il m'a ralper depuis le début il y a une horloge regardez l'horloge et ça fait partie intégrante d'un ensemble d'effets exactement je pense que c'est un très bon produit qui trouvera sa place dans beaucoup de tu t'es fait mal ? je sais pas je collais une écharpe je sais pas il y a une écharpe oui non c'est vrai c'est bizarre bon on va les soigner max on va les réexaminer en magasin merci à vous encore une fois d'avoir été au tour du coup on a pas eu le temps mais la semaine prochaine on parle de ça taglagak parce que c'est j'adore et puis Jérémy revient voilà pareil en fait on a vraiment on a besoin qu'on nous aide si on nous donne Jérémy revient oh il y avait ça qui était bien si jamais vous avez envie de parler de certains tours ou qu'on parle de certains tours vous avez la rubrique c'est votre tour c'est ce que je veux dire ouais c'est vrai qu'on a moins de nouvelles de vous par rapport à ça il y a Kylian 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 qui nous a fait deux vidéos Monarch et Magnet Zero merci à lui on va avoir des interviews de Bernard Billis qui sont passionnants vous auriez deux semaines à venir avec des petits cadeaux pour vous et puis voilà comme d'habitude n'hésitez pas à nous partager vos envies de tours par mail ou par Facebook ou par Instagram on est toujours là et puis il y a live de lundi pour voir tous les projets malgré la qualité et on s'excuse puis être vu live on a acheté de quoi s'améliorer en boutique avec des clés etc mais là pour l'instant malheureusement on était limité par la technologie merci beaucoup et puis à bientôt soyez sages ou pas et puis à demain démonstration de Valentin de la Fast & Loose de l'Arna la chaîne et ça c'était très bien vous allez kiffer les noix vous allez adorer la chaîne de Valentin ça va faire un peu bizarre vous avez aimé les noix vous kifferez la chaîne c'est vrai que ça va faire un peu bizarre et Valentin est très bon salut salut bye bye hop attendez attendez t'es déjà coupé non là on est coupé